Oh, regarde, là-bas. New York, 1863. Dans les bidonvilles sauvages de la ville, il n'y a qu'une seule loi, la loi du plus fort. Et les gangs sont constamment en train de se livrer à une guerre impitoyable. Mais dans cette vidéo, il n'y aura aucun humain, aucune cruauté humaine envers les autres. Car il existe aussi dans le monde animal plusieurs gangs dangereux qui terrifient tous ceux qui les rencontrent. C'est de ça qu'on va parler. S'ils essaient d'attraper la loutre, voici ce qui va se passer. Oui, vos yeux ne vous trompent pas. C'est bien une famille de loutres géantes qui a attaqué un crocodile. Enfin, c'est pas juste une famille, c'est un gang. La mafia des loutres. Mais on reviendra sur cette affaire un peu plus tard. Pour commencer, voyons quel genre d'animaux elles sont si elles n'hésitent pas à s'attaquer à certains des prédateurs les plus dangereux de la planète. Ces loutres viennent du Brésil. Et puisqu'on parle de gang, la loutre géante se partage le continent sud-américain avec trois des quatre représentants locaux du genre lontra. La loutre d'Amérique du Sud, la loutre du Chili et la loutre de mer. Oui, il y en a beaucoup là-bas. Et la loutre géante est au sommet. C'est la plus grosse, la plus dangereuse et la plus mortelle. Oui, on parle encore de loutre. Je pensais pas que je dirais un jour les mots dangereux et loutre dans la même phrase, mais le fait est là. Et comment se fait-il qu'un tel animal soit soudain devenu un puissant combattant dans les rivières ? La plupart des autres types de loutres sont assez timides et ne sont généralement pas très grandes. Une loutre géante peut atteindre 1m70 de long et peser une trentaine de kilogrammes. Ajoutez à ça une queue musclée, de la force, de l'endurance, une ouïe fine et des yeux perçants, ainsi qu'un excellent odorat. Mais c'est pas tout. La loutre géante est un animal très social qui vit en grands groupes familiaux. La taille du groupe peut atteindre jusqu'à 20 individus et tous voyagent, dorment, mangent et font d'autres choses ensemble. Les loutres géantes sont également agressives et protègent leur territoire à tout prix. Comment savoir si vous êtes sur leur territoire ? Oh, ce serait difficile de ne pas le remarquer. Cette espèce peut chasser seule, en couple ou en groupe. Et son menu comprend absolument tout ce qu'il y a dans une région donnée. Du poisson, ça fait un bon plat principal. Du crabe ? Facile. Des petits serpents ? Un petit encaléger. De l'anaconda ? Ouais, j'en prendrai deux, merci. Les crocodiles ? Oh, les crocodiles feraient mieux de rester bien loin des loutres géantes. Ces prédateurs sont rapides, exceptionnellement flexibles, leur travail d'équipe est spectaculaire, elles attaquent de différents côtés et leur puissante mâchoire ne laisse aucune chance aux proies. En plus, elles mangent immédiatement ce qu'elles ont attrapé. Et elles commencent par la tête. Ça, c'est... Il n'y a vraiment aucune chance de sortir de ce combat vivant. Rien à voir avec les petites loutres toutes mignonnes qui se tiennent les pattes pour ne pas être emportées par le courant ? Oh non ! Là, c'est du hardcore. Et pendant que les petites loutres prennent la pause pour l'Instagram des touristes, recueillant beaucoup de likes et de sourires, d'autres loutres attaquent des singes. Oh non ! Oh my God ! Oh my God ! Non, vraiment, elles en sont vraiment capables. Dans une vidéo prise il y a quelques années, on voit un groupe de loutres en train de noyer un singe au zoo du Bronx à New York. Elles l'ont noyé, vraiment noyé. Regardez, les loutres sont en train d'étrangler et de noyer le singe paniqué pendant que les autres singes tentent en vain de l'aider. On ne sait pas exactement pourquoi les loutres se comportent de la sorte ni comment le singe s'est retrouvé dans l'eau, mais pour le primate, ça s'est mal fini. Peut-être y a-t-il eu une chute accidentelle et les loutres l'ont considéré comme une agression, ou peut-être qu'elles en avaient envie. Peut-être que les loutres sont véritablement les cousines aquatiques des blaireaux à miel qui attaquent d'autres animaux sans raison particulière. Au fait, le cas du Bronx n'est pas isolé. La guerre entre les singes et les loutres fait rage depuis longtemps et elle est sanglante. Au zoo de Bristol, des loutres ont tué et mangé un tamarin lion doré après qu'il est tombé dans l'étang. Et cette espèce d'ailleurs est en danger d'extinction. Vous pensez que les loutres ne s'attaquent qu'aux plus faibles ? Qu'est-ce que vous diriez d'un jaguar ? Oui, ce n'est pas par hasard que je me suis souvenu des blaireaux à miel. C'est le même genre de taré sans aucun sens du danger. Un jour, ce pauvre jaguar est descendu à la rivière pour boire et de toute évidence, il ne s'attendait pas à voir surgir une loutre mécontente qui commencerait à renacler, grogner. Je ne sais même pas comment décrire leur bruit, mais je suis sûr que n'importe qui serait très surpris de se retrouver dans une telle situation. Surtout si de plus en plus de loutres mécontentes apparaissent, de plus en plus de grognements. Et oui, elles ont chassé le jaguar. Et voici un autre fait intéressant. Dans le langage des autochtones, la loutre géante est aussi appelée jaguar d'eau, ce qui prouve bien que ces espèces sont des adversaires de taille. A tel point qu'il n'existe qu'un seul cas connu où un jaguar a réussi à tuer une loutre géante. Et ce, parce qu'elle était seule et se trouvait sur la rive et ne s'attendait pas à une attaque. Personne ne pourrait vaincre tout le gang. Et d'ailleurs, à propos de gang, regardons-le de plus près. Les loutres géantes peuvent vivre en grande famille ou seulement avec 4 individus dans un groupe. Dans tous les cas, dans chacun de ces groupes, il y a un chef. Vous voyez cette loutre ? C'est une femelle alpha et c'est la plus cool. C'est elle qui prend les décisions d'attaque ou de défense, qui s'occupe de la progéniture et de l'ensemble du groupe. Et voici le mâle. Il marque une certaine zone et la patrouille avec les autres. Chaque gang, enfin chaque famille, a son propre territoire qu'elle protège. Oui, comme les gangs dont je parlais au début. Sauf que les humains le font d'une manière légèrement différente. Et si un étranger pénètre sur leur territoire, il aura évidemment de gros problèmes. Les loutres agissent de la même manière. Et d'ailleurs, qu'est-il arrivé au crocodile du début de la vidéo ? Eh bien, il s'est retrouvé dans le mauvais quartier. Enfin, il a nagé dans le mauvais territoire. Et il s'est fait tuer. D'abord, c'est difficile de faire face à tout un gang de bandits rapaces et agressifs, même si vous êtes un crocodile. Ensuite, la peau épaisse qui peut protéger contre d'autres problèmes ne sera pas utile ici. Les loutres ont beaucoup plus d'énergie, donc elles épuisent le crocodile. Assez rapidement, il est très fatigué, ses muscles se remplissent d'acide lactique et cessent de fonctionner. À ce stade, il est presque intoxiqué, et les loutres peuvent tirer l'adversaire jusqu'à la rive. En général, voilà ce qui se passe. Et alors, les loutres, en fait, mangent leur proie vivante, atteignant l'intérieur avec leurs dents pointues. Enfin, vous avez compris. Les loutres géantes adorent provoquer les crocodiles. En voilà un qui flottait tranquille, puis d'un coup apparaît une tête, et puis une autre, et... Mais ne croyez pas que les loutres n'attaquent que les grands prédateurs et les pauvres singes mourants. Si vous êtes un humain, vous devez également vous tenir à l'écart. Et surtout, n'essayez pas de prendre une bûche qui appartient à une loutre. Même si elle est petite et seule. Sérieux, après la vidéo d'aujourd'hui, je vais éviter ces animaux. Enfin, si je le peux, bien sûr. Parce qu'il n'est même pas nécessaire de s'approcher d'un bout de bois vital pour déclencher une attaque. Il suffit juste, je sais pas, de vouloir prendre une photo de la mauvaise loutre au mauvais moment. Et voilà, sauf qui peut. D'habitude, la phrase « J'ai survécu à une attaque de loutre » semble ridicule. Mais après tout ce que j'ai appris aujourd'hui, cette jeune fille a eu beaucoup de chance. D'abord, une loutre qui s'est approchée d'une maison en Floride a attaqué un bulldog français nommé Scooter, puis sa propriétaire, Gwyn, âgée de 17 ans. Bilan, une bonne morsure, quelques égratignures, et beaucoup de peur. Heureusement, sa mère est venue à la rescousse, et tout s'est bien terminé. Quelques gouttes de sang, et pas de rage. Je pense que cette loutre était juste de mauvaise humeur. Mais imaginez ce qui se serait passé si elle avait délibérément choisi cette famille comme proie. Ou peut-être que c'était déjà le cas. Ok, mais il y a quoi d'autre comme animal ? Les tortues. Qu'est-ce qui se passe si une loutre géante rencontre une tortue géante ? Qui d'ailleurs a des mâchoires assez puissantes, et bon, fin de la blague. La tortue n'a aucune chance. Regardez, elle ne résiste même pas. Et du coup, elle devient le dîner de la loutre. Bon, bon appétit. On dirait que c'était savoureux. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que j'ai parlé des anacondas au début de la vidéo. Les loutres géantes les chassent. Et même lorsqu'elles sont seules, elles semblent n'avoir aucune crainte. Quoi ? Un énorme serpent qui peut manger ? Bon, je vais le renifler. Encore une fois. Encore une fois. Et une autre. Bon, c'est marrant. Mais bon. Ok, ok. Bon, les crocodiles, les jaguars, les anacondas, et même les humains. Mais qu'est-ce qui se passe si la loutre rencontre une créature vraiment effrayante ? Oh oui, le cauchemar ambulant. Le cauchemar sifflant. J'ai nommé l'oie. Quoi ? Vous n'avez jamais été poursuivi par l'un de ces démons qui essaie de vous mordre les parties sensibles ? Alors vous avez beaucoup de chance. Mais même les oies sont impuissantes devant une loutre affamée. Pour une loutre, c'est juste un casse-croûte. Bon, si on résume. Je ne savais pas du tout que les loutres étaient capables de faire tout ça. Et la suite, c'est quoi ? Les hérissons sont en fait de véritables prédateurs ? C'est une blague ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501